Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean de la Fontaine à l'Orient. Asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles ! C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Bonjour, c'est Fabian et Yusuf. On va vous parler de Cristiano Ronaldo de Santo Averro. Sans sur nous, c'est CR7. Il est né le 5 février 1985. À Franchel, dans l'archipel portugais, à 16 ans, il est pris par le club sporting du Portugal. L'entraîneur de Maitis de l'Unité a remarqué que Cristiano Ronaldo était trop fort, donc il l'a pris dans son club. En 2009, il est allé au Real Madrid. À la fin de l'année 2013, il est élu lauréat du ballon d'or. C'est un joueur ayant beaucoup de technique balle au pied. Il est très rapide. athlétique avec une excellente frappe de pied, qu'il se soit du pied gauche ou du pied droit. Il est également reconnu pour son jeu de tête qui lui permet de marquer deux magnifiques buts. Il s'est offert sur le terrain. marquer des buts. Dribler. Faire des passes. Décis. On l'adore ! C'est la séquence blague ! Énigme ! Et devinette ! Une femme accouche et s'aperçoit que son bébé est en un de jardin. Elle crie au médecin. Docteur, je n'en veux pas ! Mais pourquoi ? C'est votre bébé ! Oui, mais je n'ai pas de jardin ! Deux piernas se croisent. Ça va, toi ? Bof, j'ai mal au dos. Pourquoi ? Parce que je suis tombée sur le sol. Une petite fille dit à son père, papa. J'ai presque fait un désirgé, ça me teste. C'est très bien, mais pourquoi presque ? Il manque juste le 1 avant le 0. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? Je l'attends. C'était Clara et Diadali. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton quartier ? C'est la vie de quartier ! Vie de quartier ! Vie de quartier ! Bonjour, nous sommes. Yacine et Yussou. Et on va parler de la médiathèque de Carriado. On emprunte maximum 15 livres, des BD, des romans. Des albums, des documents, des journaux. Quand on va à la médiathèque de Carriado, avec l'école, Sandrine, la responsable de la médiathèque, nous lit des livres dans un petit coin. Dans la médiathèque, il y a plusieurs coins. Il y a un coin avec que des romans. Il y a un endroit avec plein de bons dessinés. Il y a un endroit avec des fauteuils. Il y a un coin pour les ordinateurs. C'est la rencontre avec... Être directrice, c'est être dans le bureau. Est-ce que tu as fait un autre métier avant ? Non. J'ai toujours été maîtresse. Depuis quand fais-tu ce métier ? Depuis 1993. Tu as fait où tes études ? J'ai fait mes études à Rennes. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors, j'ai une licence d'espagnol. Merci pour ces quelques questions, Isabelle. Au revoir. Je t'en prie. C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! C'est Regan et Mehdi. Nous sommes à la médiathèque de Kériado pour interviewer leurs responsables. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, petite précision, je ne suis pas la responsable de la bibliothèque, je suis juste la responsable du secteur jeunesse. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Moi, je te connais depuis la petite section maternelle. Alors, depuis combien de temps travailles-tu ici ? Eh bien, écoute, le 1er juin, ça fera 24 ans que je travaille à la bibliothèque de Kériado. Une éternité. Et quel âge l'as-tu ? J'ai 47 ans. Qu'est-ce que tu penses de ton travail ? Mon travail est très intéressant, évidemment. S'occuper des livres, accueillir les classes, être en contact avec le public, c'est très intéressant. Depuis que je suis à Kériado, le métier est très agréable. Quelle étude as-tu fait ? Eh bien, j'ai eu un bac. À l'époque, il y avait un diplôme qui s'appelait le CFB, le certificat d'aptitude aux fonctions bibliothécaires. Et en fait, pendant que je préparais ce diplôme, ils ont changé les recrutements, et c'est devenu un concours, un concours de la fonction publique, comme pour rentrer à la poste, dans la gendarmerie, etc. Donc, j'ai passé le concours en 1993, et j'ai été reçue. Et à l'époque, il y avait plein de postes dans les bibliothèques, donc on recevait les offres de postes. C'était royal. Et que fais-tu de tes journées de travail ? Alors, mes journées de travail, souvent le matin, j'accueille les classes du quartier, de Kériado, du château et Carfichon. Ensuite, quand vous partez, je range. Et puis, l'après-midi, la bibliothèque est ouverte au public, donc soit je suis à l'accueil, à la fois pour les enfants et pour les adultes, puisqu'à la bibliothèque de Kériado, on accueille tous les publics dans la même salle, soit je suis ce qu'on appelle un travail interne, c'est-à-dire que je lis des critiques de livres, et je choisis ceux que je vais acheter pour la bibliothèque de Kériado. Voilà, en gros. Au revoir et merci. Merci à vous. J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur ! C'est le coup de gueule ! D'accord. Pas d'accord. Salut, Danali. Salut, Clara. J'adore la danse avec Franck et Laurent. Ah bon ? Moi, ça m'embête. Pas moi, car on apprend plein de danses et de musiques différentes. Ah, moi, ça m'ennuie toujours, car nous faisons toujours la même chose. Je ne suis pas d'accord, parce qu'on découvre plusieurs régions du monde, dont l'Afrique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Argentine. Ce n'est pas pareil. Peut-être, mais c'est quand même de la danse, et moi, je n'aime pas ça. Chacun a son choix. Fais le coup de gueule ! Bonjour, c'est Moirani et Morgane. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre coup de cœur, l'origami. Origami veut dire plier du papier en japonais. On peut faire des jolies formes avec du papier de couleur ou avec du papier blanc que l'on peut décorer comme on veut. Ce qui est bien avec l'origami, c'est qu'on peut faire ensemble et apprendre aux autres comment faire de nouveaux pliages. Babubi, Bobu ! Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches archi-sèches. C'est la mise en voie ! La cigale et la fourmi. Je suis la fourmi. Je suis la cigale. Je ne travaille sans cesse. Je ne travaille jamais. Je remplis mon grenier toute la journée. Je chante et danse toute la journée. Que je suis bien au chaud dans ma maison avec mes provisions. Oh, qu'il fait froid l'hiver, elle est arrivée. Qui est là ? C'est moi, ton amie la cigale. Que veux-tu ? Rien, je passais par là et je venais te dire bonjour. Bonjour et au revoir. Non, ne me chasse pas, j'ai faim. J'en étais sûre que faisais-tu quand je ramassais mes provisions. Je chantais, bien sûr. Tu chantais ? Très bien. Pour toi, maintenant, danse pour te réchauffer et fiche-moi la paix. Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? C'est la mise en voie. Que fais-tu à la radio au lieu d'être à l'école ? La même chose que toi, veux-tu juger un rôle ? Ici, on peut rêver et être quelqu'un d'autre. Un gentil, un méchant, un pourri ou bien un ange. Il fait formidable ou bien de mes airs. La radio permet aux enfants de changer d'air. Non pas que nos parents nous semblent trop sérieux. Mais il faut bien reconnaître qu'ils nous gavent un petit peu. C'est l'endroit idéal, ici, pour nous lâcher. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas fâchés. Vous avez bien voulu être présents ce jour. Écoutez vos enfants à la radio, ce n'est pas tous les jours. Nous voulons surtout pas vous mettre la misère. Que vous prenez le temps de vider la cafetière. Qu'on vous fasse périr qu'on vous aimerait un peu. Vous faire plaisir, au fond, c'est tout ce que l'on veut. Notre façon de faire revivre, certes, bizarre. Les merveilleux moments de radio ce soir. C'est la radio super ! C'était Louane, Gadali, Fabien, Yusuf, Lina, Clara. Sous-titrage Société Radio-Canada de la radio… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501